Voici le grand frère, je vais vous montrer le grand frère, le voici ici, le voilà, Ibra Masolinko, le voilà ici, il a reçu une convocation, voilà, il a reçu une convocation, qui est, c'est regrettable, voilà, c'est regrettable, parce que c'est une question concernant son poste, concernant son poste, voilà, il a reçu sa convocation, non seulement il a reçu sa convocation, il ne s'est pas soustrait d'aller répondre à sa convocation, mais derrière lui, nous, nous avons cherché à savoir ce qui s'est vraiment passé, pourquoi il a été convoqué, pourquoi, pourquoi il a été convoqué, celui, moi, dans cette république de Guinée-là, moi j'ai trois informateurs, quand il y a une situation là, tu m'envoies une information, je demande, deux éléments de force spéciale, et un qui travaille dans le gouvernement, est très bien placé, et ils savent pourquoi ils ne vont jamais mentir à Benito, ils le savent, parce que quand les trois là vont mentir à Benito, je sais qu'il y a un qui va souffrir, sur les réseaux sociaux, il y a un qui va beaucoup souffrir, les autres là, ils vont aller en prison, donc c'est ce pacte-là qui sont, qui, les pactes-là qui sont entre nous, et chacun respecte sa part. Il a lancé Lincoln à poster, il a dit, il a dit, le poste est là-bas, il ne l'a pas levé, le poste est là-bas, il dit, il n'a pas dit même le ministre, voilà, le violeur et l'enceinteur et l'avorteur, tout est là-bas, le violeur, le violeur, l'enceinteur et l'avorteur, c'est comme ça, c'est comme ça, le poste est là-bas, c'est sur sa page. Comme ils sont à la recherche des personnes qui ont partagé les différentes vidéos de Charles White, qu'est-ce qu'ils se disent ? Avant que la vidéo ne sorte, que c'est lui qui a été lancé d'alerte. Regardez le dernier poste du frère, il dit qu'il s'est taillé, il n'alerte plus, son dernier poste, il dit qu'il n'alerte plus, parce que quelqu'un l'avait appelé et dit, ton poste là, ils sont en train de discuter là-dessus, parce que suite à ça, il y a eu la vidéo de Charles White. Donc quelque part, c'est comme si Iberma Souria a poussé la jeune dame là à sortir la vidéo. Et pourtant, il y a certaines personnes qui vont loin en disant que la maman de la fille est dedans. Et nous connaissons tous cette histoire, comment c'est arrivé ? Monsieur le ministre Charles White faisait des interviews à la radio là. Chaque fois, il partait là-bas pour faire des interviews. C'est là-bas, il taclait les gens. C'était devenu une station de radio où il répliquait à certaines sorties, à des blogueurs. C'est là-bas, il a même commencé à nous traiter de chauffeur de taxi aux États-Unis. C'était au niveau de la radio là. Bon, on ne sait pas comment les choses sont passées. Mais selon eux, la fille n'a jamais été violée de con. Et Iberma Souria doit expliquer forcément son poste là. Mais dans un pays normal, un enceinteur, violeur et avorteur, tu n'as pas de nom de quelqu'un. Ton poste n'a aucun sens. Tu as juste écrit. Parce qu'il dit, bientôt, tu seras démasqué. Bientôt, tu seras démasqué. Est-ce que c'est Iberma Souria qui a démasqué celui qui a posséder ? La fille a été débarquée de sa fonction de journaliste. Elle n'a pas été arrêtée. Mais vous êtes en train d'arrêter les personnes qui ont partagé. Est-ce vrai ou faux ? On ne sait pas. Parce que moi, Benito, je sais qui est derrière les vidéos là. Je sais. Voilà. Ce sont les personnes-ci, ce ne sont pas les membres du CNRG. La vidéo concerne la relation de l'église à l'autre. Ça, je peux mettre ma main sur le courant. Je n'enlèverai jamais deux personnes dedans. Bah Ousmane et... Excusez-moi. Bah Oury et Ousmane Gawad. Je n'enlèverai jamais les deux personnes là. Jamais. De près ou de loin. Parce que la vidéo là est sortie à un moment où les M.S. viennent d'être le Premier ministre. Ils viennent d'être le Premier ministre. Il y avait ces proches là qui étaient dans l'IFDG. Voilà. Qui étaient dans l'IFDG et puis ces proches là ne manifestaient pas parce qu'ils cherchaient une position. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit ? Ils étaient dans l'IFDG. C'étaient des escrocs. Ils faisaient semblant d'aimer ces loups et d'aimer l'IFDG. Ils... Paf ! Dès qu'ils ont entendu que Bah Oury et Prémis là, la vidéo est là. La vidéo est là. Et voilà les gens aujourd'hui parce que quand vous regardez la vidéo, ce n'est pas un téléphone. C'est une caméra qui a été implantée au-dessus d'un bureau pour visualiser le salon. Mais si ce n'est pas les proches, il y a même un individu ici là, je l'ai dit de dire hasta fula mille fois. Il n'est pas Dieu pour le dire. Il accuse ses épouses. Il accuse ses épouses. Il dit que c'est l'une des femmes de ces loups qui peut faire ça. J'ai dit mon frère, il faut quitter mon inbox s'il te plaît. Il faut quitter mon inbox. Parce que ce qui arrive en Guinée comme ça là va créer assez de problèmes par rapport au mariage. Là, je suis sûr qu'il y a beaucoup de pères de famille beaucoup de pères de famille qui ne vont plus faire le truc là sous lumière. Beaucoup vont éteindre les lumières pour faire le truc. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et puis d'ailleurs, j'ai dit à un Vouré là-bas là, ce n'est pas un garçon. Ce n'est pas un garçon. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans des bureaux depuis longtemps ce qui se passe dans des lieux ici des pères de famille? Mais si tu veux abattre quelqu'un, tu l'abattes politiquement comme nous nous faisons quand nous sommes dans un pays dans une situation là. Nous acceptons de débattre, de faire des débats politiques. Nous préférons des débats politiques. Nous préférons des discussions politiques. Projet contre projet. Mais ce n'est pas sorti des anéries pour détruire les gens. Ils ne sont pas forts. Nous connaissons aujourd'hui. Il y a des opposants qui veulent être président. Mais pour qu'ils soient présidents, il faut que la jeune les aide d'abord à éliminer les autres. L'ancien enquête l'a dit devant tout le monde. Il l'a dit devant tout le monde. À un moment tellement, voilà, à un moment tellement qu'il était sûr que la jeune va exclure l'IFD et le RPG, l'ancien enquête a dit devant tout le monde. Il a dit, nous allons les demander de venir. Ce que nous pouvons, c'est les demander de venir, d'accompagner, de venir nous rejoindre. Au cas contraire, nous irons sans eux. Cela a été dit ici. Bogola Abba aussi l'a dit. Est-ce que vous voyez aujourd'hui Bogola Abba parler de ça ? Non, non, non. Bogola Abba ne parle pas de ça. Est-ce que vous entendez Bogola Abba parler ? Non, Bogola Abba ne parle plus. Il ne parle plus. Gomu n'est plus là. Tous ces petits, les Fénix, ils ont tous disparu. Les petits forestiers escrocs de ces énergies ont disparu. Mais là, il y a vraiment son Lincoln. Son poste là, c'est ce que le frère Camille, secoue, papisa. Est-ce que son poste là indique quelqu'un, indice quelqu'un ? Maintenant, on veut que forcément le gars, hein, il faut forcément que le gars dit, explique le contenu. Vous ne comprenez pas français ? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre à ce qu'il a posté ? Ou bien c'est Lincoln qui va sortir les responsables des partages, la première personne qui a... Mais regardez, demander à la fille ? Hein ? Demander à la fille parce qu'aujourd'hui, le parquet, le parquet de Caloum demande à la fille sa comparution parce que qu'est-ce qui se dit j'ai vu un bonarien au niveau d'une radio en train de dire que ce charoite qui était en train de filmer la fille ? C'est la vidéo de charoite qui était en train de le filmer lui-même, charoite ? Mais vous aussi. C'est la vidéo de charoite qui était en train de le filmer ? Allez-y, est-ce que c'est la vidéo de charoite qui était en train de le filmer ? Charoite était au téléphone. Charoite il regardait quelque chose. Bien sûr, il regardait. Il a soulevé son pied, il regardait. Oui, il regardait, c'est sa femme, c'est pas sa copine. Charoite il regardait. Donc, la fille est en train de filmer. Elle est là, elle est en train de filmer. Excusez-moi, je vais aider un peu. Un peu seulement. Aidez-moi, voilà. Donc, le parquet a demandé la comparaison de Aminata Conti. Elle doit comparaître. Elle doit comparaître. Je sais que moi, j'attendais du parquet. Parce qu'il faut que le parquet appelle la fille. Voilà. Il y a une ligne qu'on n'a rien à voir dedans. C'est la fille. Parce que la vidéo est partie de là. Ils étaient deux. À qui il a transféré ? Prenez la sorte de la vidéo. Qu'est-ce que l'une ligne qu'on a à voir dans ça ? Le parquet doit convoquer Aminata. Et j'apprends qu'il a été convoqué. Le parquet a demandé sa comparaison. Il doit venir expliquer comment c'est parti. Voilà. Ton nez, on dit le plafond d'Avaria là. Tu vas comprendre. Va. Tu expliques comment. Parce que la première vidéo est partie de ton téléphone. Charles White-Clack, il ne va jamais transmettre. Charles White-Clack, il ne va jamais en voir la vidéo. Le vocal, je m'excuse. Le vocal même. Je parle du vocal. Excusez-moi, je parle du vocal. Excusez-moi, je parle du vocal. Le vocal est parti de quoi ? Même sa femme là doit être convoquée. N'importe quoi. Frère, Lincoln a fait. Le poste de Lincoln dit un violeur, enceinteur et puis avorteur. Ça a quoi avoir avec la situation-là ? Qu'est-ce que c'est qui a posté ? Qu'est-ce que c'est qui a posté ? Qu'est-ce que les personnes qui ont partagé ? Moi, j'apporte mon soutien total à l'inconcuma. Si vous voulez, lui-même il l'a dit, un jour nous serons à la plaque des gens-là. Il l'a dit lors d'une émission en ce temps, l'internet n'était pas coupé. Il dit, il lui est certain qu'il se retrouve en prison un jour. C'est la vérité, il l'a dit carrément lors d'une émission, la vidéo d'abord. Il dit, un jour là, il l'a dit à Abouaka, son directeur, il dit à Abouaka, un jour là nous serons à la plaque des gens-là. Parce que ce que nous disons ici, c'est la vérité. Ils vont voir ça autrement et nous allons nous retrouver en prison. Ce n'est pas ce qui se passe comme ça. Parce qu'il y a un premier matin, ils l'ont convoqué. Mais croyez-moi qu'il va aller en prison. Il va l'envoyer en prison. Écoutez la vidéo là, s'il vous plaît. Écoutez ça. Voilà, vous les petits supportants.